Bonsoir Soma, nous sommes tout d'abord très heureux de vous recevoir sur TLP pour ce pur moment de pop rock. Bonsoir. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, une petite récap sur l'histoire du groupe. Comment vous vous êtes rencontrés ? Alors on s'est rencontrés au lycée, on habite Istres et on a monté ce groupe au départ sans trop d'ambition. On était des potes, on a appris la musique ensemble en fait. Et voilà, on a décidé de mêler un peu nos influences. Il y en a qui écoutaient beaucoup de rock, de gros rock et d'autres qui écoutaient plus de pop, de mélodies un peu à la Oasis, Blur, enfin toute la bride pop des années 90, on a mélangé tout ça et puis voilà, le groupe est né comme ça. On dit souvent que votre musique, c'est l'heureuse collision entre les mélodies pop et l'agression salvatrice du rock. Vous êtes d'accord avec ça ? Ouais, c'est un peu le défi qu'on s'est mis sur cet album, c'est de ne pas faire de choix entre des morceaux un peu très très pop, très happy, machin, et des morceaux beaucoup plus furieux. On a mêlé ça vraiment dans l'album, parfois même dans la même chanson. Et sinon, c'est vrai qu'il y a des pistes, il peut y avoir trois pistes rock et puis la quatrième sera un peu plus pop, tout ça. Enfin, c'est vraiment un mélange de ces deux grosses influences, quoi. Concrètement, le style musical Soma et ses influences ? Alors, influence, forcément, il y en a beaucoup. Le groupe sur lequel on s'est tous retrouvé au départ, ça a été les Smashing Pumpkins, on a flashé sur ce groupe quand on était ado, tout ça, il y avait Oasis aussi. Après, c'est vrai que ce n'est pas forcément des groupes qu'on écoute encore aujourd'hui, on s'est pris plein de claques depuis. Voilà, pour ce qui est le plus récent, moi j'ai beaucoup aimé l'album de l'Arcade Fire, là récemment. On a beaucoup aimé les Strokes aussi, voilà, ça a bien écouté un peu de New Wave. En fait, c'est qui est étonnant, comme ça fait longtemps qu'on joue ensemble, depuis dix ans, les influences ont évolué selon ce qu'on écoutait à chaque fois. C'est vrai qu'à la base, c'est toujours resté quand même très pop rock. Et on parle beaucoup des Smashing, parce qu'on adorait le fait que dans un même album, on arrivait à mettre des chansons acoustiques et des chansons très furieuses, tout ça dans le même album. Et en fait, c'est pour ça qu'on écoute peut-être moins aujourd'hui, mais on a toujours aimé le fond de leur musique par rapport à ça. D'où vient ce pseudonyme Soma ? Est-ce qu'il cache une idée ou une définition particulière pour vous ? Oui, il y en a trois. La première, c'était justement un morceau des Smashing Pumpkins. Qui était sur leur deuxième album et qu'on adorait, et qui n'était pas l'un des morceaux les plus connus. C'était un morceau très très long, où dans le même morceau, justement, au début c'était assez neurasthénique, et à la fin c'était complètement hystérique. Du coup, ça ne nous correspond encore aujourd'hui, donc c'est bien. La deuxième signification, c'est dans le roman de Aldo Suxclay, Le Meilleur des Mondes. Voilà, le Soma est une drogue qui empêche toute forme d'émotion. Donc bon, là, ce n'est pas forcément flatteur pour nous, mais bon, c'est un bouquin qui a marqué certains d'entre nous. Et puis la troisième, c'est une rue de San Francisco. Où c'est une rue super South of Market, en fait. C'est une rue où il ne faut pas aller à San Francisco, voilà. C'était surtout un nom facile à retenir, et au départ, il y a un peu de trucs aussi où il faut trouver un nom qui sonne. Et on trouvait que, pourtant, on n'était pas bien vu quand on l'a trouvé, puisque ça fait longtemps qu'on joue ensemble. Mais on n'a jamais voulu s'en séparer, parce que c'est toujours appelé comme ça. Donc maintenant, c'est vrai qu'on ne sait plus si c'est bien, génial ou nul. En tout cas, voilà, c'est notre nom, quoi. En tout cas, c'est celui qu'on retient. Voilà, merci. Donc, plus sérieusement, après dix ans à avoir écumé les scènes de français, d'ailleurs, vous passez à la vitesse supérieure en octobre 2009, avec cinq titres. Oui. Suivi tout de suite après, en janvier 2010, d'un premier album. Oui. Intitulé J.O.S. and the Orchestra. Oui, on l'a sorti un petit peu plus tard, en mars. Il est sorti en mars. Ah, c'était en mars, d'accord. Autant pour moi. C'est pas grave. Du coup, tout s'est passé quand même très vite ces derniers mois. Vous avez géré ça comment ? C'est vrai qu'à partir du moment où tu as la chance que ton album soit publié, c'est-à-dire qu'il sorte nationalement, physiquement, dans les magasins de disques, tout ça, et le fait d'avoir des gens qui s'occupent de nous, tout ça, c'était assez nouveau, quoi. Donc, dès que l'album est sorti, on a eu vraiment toute une équipe qui nous suivait derrière, on a eu de la promo, tout ça, et ça a été assez soudain, et on est partis en tournée direct, chose qu'on n'avait jamais fait avant, et ben voilà, on était super excités de faire tout ça, c'était vraiment une aventure encore pour nous, quoi. Et en fait, on n'en voit pas la fin, et tant mieux, quoi. Il faut profiter justement de ça, quoi, d'avoir une belle promo, plein de concerts, faire des tournées, partir entre potes, comme ça, c'était un peu notre rêve au départ. Donc voilà, à chaque fois qu'on est fatigué, ou qu'on se tire un peu, on réfléchit toujours à ça, qu'on se dit quand même, on a de la chance. Donc voilà, ça reste une super aventure, quoi. Je sais aussi que vous avez réalisé un de vos rêves, en faisant mixer vos titres à Los Angeles, par une de vos idoles, donc Dave Sardi, qui a notamment produit Oasis. Ouais, voilà, donc c'est vrai que c'était... Alors en plus, c'est par la même occasion, la première fois qu'il accepte de travailler avec un groupe français. Oui, ben ouais, on n'y croyait pas trop, au départ, on a lancé ce nom-là, par hasard. On savait très bien ce que faisait ce mec-là, on était fans, on avait vraiment tous ses disques chez nous, et le jour où il a fallu enregistrer l'album, et il a fallu trouver un mec pour le mixer, c'est son nom qui nous est venu naturellement en premier, quoi. Mais comme si on m'avait demandé avec qui tu veux faire un duo, j'aurais dit Bono, quoi. Bon ben là, de la même façon, on a dit Dave Sardi, sans trop y croire, et puis en fait, voilà, le mec a vraiment aimé le disque, et il s'est investi autant que sur Oasis. En tout cas, le résultat pour nous était vraiment bien, on était vraiment satisfaits de ce qu'il a fait. Donc, ça reste encore une super expérience. Une super collaboration aussi, ça s'est bien passé. Ben après, on n'y est pas allé, parce qu'il habite à Los Angeles, on n'a pas voulu passer, enfin, le laisser faire son travail, quoi. On n'a pas voulu être sur son dos, être là, à lui dire ce qu'il fallait faire, parce que le mec a tellement de talent que nous, pour un premier album, on était plus spectateur, donc il nous envoyait les mix par mail, et puis voilà, on lui disait, tiens, ça serait bien de corriger ça, on lui a dit une fois, sur douze morceaux, enfin, sur onze titres, pardon. Donc le mec a tapé épite dedans, quoi. C'est parfait. Et enfin, on doit vous souhaiter quoi, là, pour 2011 ? Un nouvel album, d'autres dates de concert, ou même une grande scène, peut-être ? Ouais, les deux, enfin, un nouvel album, on est en train d'écrire un peu des titres, continuer la tournée, et ouais, pourquoi pas des plus grandes scènes, mais des clubs aussi, quoi. C'est important de jouer, là, sur la tournée, on a fait des clubs, des gros festivals, hop, des petits clubs, hop, des grandes salles, il y a de tout, et c'est ce qui fait que tu ne sais jamais décumer les pieds, et c'est ça qui est le côté excitant du truc, quoi.